Les Namoma, c'est trois institutions qui se sont retrouvées au sein de PSL, l'Université Paris-Dauphine, l'ENSAD et l'École des Mines. Alors pourquoi réunir en fait à la fois des ingénieurs, des artistes, mais également des gestionnaires ou des managers ou des étudiants en management ? Justement, c'est le propos de l'école. Le propos de l'école, c'est avant tout de faire travailler ses étudiants lorsqu'ils sont dans leurs études, ensemble, plutôt qu'attendre le monde professionnel. C'est vraiment la base même du projet Namoma. PSL prend une place dans le paysage universitaire international. C'est extrêmement positif. Je suis référente ici pour la création et ce qui me tient au cœur, évidemment, dans cette école transversale sur le pilier de NSAD et Mines et Paris-Dauphine, de créer des profils de nouveaux penseurs et créateurs pour une mode de demain. En a moment, c'est cool where we can learn about the new materials and clothes-making techniques. It's the first time that I learn about e-textiles, to combine electric things and textile together. I like flowers, so it's kind of magic. Le PSL Welcome Desk est un service d'accueil pour tous les étudiants internationaux de l'université PSL. Notre première mission est d'aider tous les étudiants dans leurs démarches administratives, de leur faciliter leur intégration à Paris. Dès qu'un étudiant est admis dans une formation de PSL, on prend contact avec l'étudiant et déjà on l'oriente vers toutes les démarches qu'il doit accomplir avant d'arriver en France. Mon visa, renouvellement de titre de séjour, logement, assurance, santé, emploi étudiant, cours de français et langue étrangère. Et on organise également des événements culturels, des événements sociaux où les étudiants peuvent se rencontrer, se mélanger aussi à des étudiants francophones de PSL. Et donc ça permet finalement de faciliter leur intégration. Je suis designer enseignant à Enamoma. J'enseigne le cours de fashion et technologie. L'intérêt de ce cours, c'est de comprendre les enjeux technologiques aujourd'hui, toutes les technologies qui nous entourent et comment est-ce qu'en les hybridant avec du textile et avec des techniques traditionnelles, on va pouvoir justement aller plus loin que simple interface. On va essayer d'être plus poétique, on va essayer de raconter des choses. J'ai choisi de continuer mes études à l'Enamoma parce que c'est la seule formation qui propose un master en anglais qui lit mode et environnement. On a pas mal de workshops dans lesquels on travaille avec beaucoup d'entreprises. So Enamoma means the future to me because it trains me to be a fashion designer and a textile designer and also it teaches me to be ethical in my work as a conscious designer.